Le lendemain matin, je suis invité au mausolée de l'imam Khomeini, un lieu saint en Iran. 17 ans après la mort du grand ayatollah, on vient de tout le pays pour le vénérer avec dévotion et même idolâtrie. Toute l'année, des dizaines de milliers de pèlerins iraniens se prestent autour de son tombeau. Pour eux, c'est le signe que la mémoire de l'ayatollah Khomeini est toujours présente, que la révolution islamique est toujours vivante. Dans ce défilé quotidien, les hommes et les femmes sont séparés. Mais le grand moment, c'est tous les premiers février, jour anniversaire du retour de Khomeini en Iran. Pour l'occasion, les régiments de l'armée ont été invités, mais aussi les Basidji. C'est l'autre pilier du régime d'Amadinejad. Basidji, cela veut dire volontaire, modèle parfait du bon musulman iranien. Cela commence très tôt, dès 5 ans. Les Basidji sont aujourd'hui les yeux et les oreilles du gouvernement. « Allah au akbar ! Allah au akbar ! Allah au akbar ! Allah au akbar ! » Aux yeux du régime, toute la société iranienne devrait être Basidji. « Maître Basidji, ça veut dire appartenir au peuple, travailler pour le peuple. Moi, je veux servir le peuple. » « Ahmadinejad, c'est un bon président ? » « Oui, oui, oui. » « Ahmadinejad, c'est le Basidji parfait. Et il adore les Basidji. Nous sommes fiers de lui parce qu'il s'est opposé à l'Amérique et à Israël. C'est un vrai Basidji. » La cérémonie va durer toute la journée. Ce jour-là, tout le clergé iranien est présent. Tous les imams qui ont bâti la République islamique depuis le début. Des modèles pour les jeunes Basidji. Les rebelles réunions Césbé